Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo, je crois que c'est bon, je suis dans l'ambiance Noël, pull rouge, rouge à lèvres, petit plaid de Noël, je pense qu'on y est. Ah non, j'oubliais. La petite tasse. Plaisir d'hiver. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions sur des idées cadeaux, etc. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner des idées, et tout ça bien sûr en mode zéro déchet, minimaliste. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligés de fêter Noël, Noël est une fête un peu de surconsommation, d'obligation. Mais franchement, si vous voulez fêter Noël autrement ou pas le fêter, c'est votre choix. C'est vrai qu'il y en a qui aiment quand même bien penser à des petites attentions pour les autres. Donc j'avais envie de vous donner mes quelques idées. Et l'autre jour, je suis tombée sur une petite image qui parlait de Noël, qui remettait un peu l'église au milieu du village. Et cette petite image disait Christmas to-do list. Donc soyez présents. Au lieu d'emballer des cadeaux, faites des câlins à vos proches. Au lieu d'envoyer des cadeaux, envoyez de la paix. Au lieu d'acheter de la nourriture, faites des dons de nourriture. Au lieu de voir toutes les lumières de Noël, soyez la lumière vous-même. Donc je trouvais ça sympa de voir Noël sous un autre angle, un peu spirituel, perché, si vous voulez. Mais voilà, on peut voir Noël de toutes les façons qu'on veut en fait. Et l'important c'est de le fêter à sa façon et d'en tirer un maximum de joie, de bonheur, de partage. Quand on fait un cadeau, on peut choisir un cadeau matériel ou un cadeau immatériel. C'est-à-dire du temps passé avec la personne ou bien lui offrir une expérience. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez en fonction de la personne, en fonction de ce que vous voulez vous offrir. Mais si vous voulez offrir des cadeaux matériels, je vous conseille de prendre des petits papiers cadeaux réutilisables. Donc ça s'appelle des furoshiki. Et c'est un simple bout de tissu en fait qu'on va emballer d'une certaine façon. Il y a plein de techniques de noeuds. Vous trouverez plein de choses sur internet sur comment faire des furoshiki. Mais en fait simplement, c'est le fait d'emballer comme ça avec un grand bout de tissu. Et de faire des chouettes petits bricolages d'emballage on va dire. Et ici j'en ai un autre, un plus petit avec du hou dessus. Ça s'appelle du hou ? Je ne sais plus. Ou du gui ? Je ne sais plus. Oui, non, je crois que c'est du hou. Et ça c'est la marque Flax & Stitch qui fait des petits furoshiki comme ça. C'est disponible en magasin bio si ça vous intéresse. Mais vous pouvez très bien aussi réutiliser des bouts de tissu que vous avez en trop chez vous. C'est un simple carré que vous devez faire avec un petit liseré si vous êtes bricoleur. Voilà, mais sinon il y en a des chouettes avec des super imprimés chez Flax & Stitch. Et donc ici par exemple pour un petit bocal, vous prenez votre petit furoshiki. Vous mettez une petite ficelle pour fermer. Si c'est plutôt des emballages carrés, vous ferez des petits nœuds comme ça. Je vous invite à voir toutes les techniques sur internet. S'il y a des choses dont je vous parle, en général je vais les mettre dans la barre d'infos ci-dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc allons-y pour mes idées cadeaux de Noël. Je vous ai divisé toutes mes idées en différents budgets. Commençons par les idées les plus accessibles. Donc avec des choses presque gratuites ou à moins de 5 euros. La chose typique gratuite qu'on peut offrir, c'est du temps à passer avec la personne. Donc si vous avez par exemple des grands-parents ou des parents à qui vous ne savez plus quoi offrir, le mieux ce sera encore de passer du temps avec la personne, que ce soit faire une balade, que ce soit faire un repas. Et ça permet vraiment de profiter du temps qu'on a avec la personne, du temps de qualité. Dans les choses pas chères non plus, vous pouvez très bien faire des petits do-it-yourself, que ce soit des petites choses à manger ou bien des produits de beauté. Ce que je fais déjà depuis plusieurs années, c'est des petits bocaux comme ça de granola que j'ai fait moi-même. En général, je fais plein de granola, puis après je réutilise des petits pots comme ça en verre. Pour moi, c'est un classique et ça passe toujours très bien. Tout le monde adore le granola. Vous pouvez aussi faire par exemple du sel de bain ou bien une crème pour le corps. Je vous partagerai bientôt une recette qu'on m'a partagée à base d'huile de coco et de beurre de karité. Sinon, vous pouvez aussi faire un petit sérum visage à base d'huile végétale. Je vous ai déjà partagé ma petite vidéo sérum visage hydratant sur mon compte Instagram sous la section IGTV. Une autre petite idée qui coûte vraiment pas cher, c'est d'offrir des petits carnets de recettes comme ça pour le ménage. Il y a la marque La Droguerie Ecologique qui fait ça. Ça se trouve en magasin bio. Celui-là, je crois, coûte 3,50€. Celui-là aussi, plus ou moins 4,50€. C'est vraiment une mine d'informations pour faire ses propres produits ménage. Il y a aussi ce petit livret, Ma Maison Au Naturel, qui vient du Larousse, mais ceux de La Droguerie sont très bien. Ce livre coûte 5,90€ ou 5,90€ si vous êtes en France. Petite astuce vraiment pas chère et qui fera du bien à l'écologie. Sinon, vous pouvez toujours offrir des choses que vous n'utilisez pas chez vous et que vous savez qui seront utiles à vos proches. Ou bien acheter des choses de seconde main ou des choses que vous avez trouvées en brocante. Par exemple, pour les enfants en brocante, il n'y a rien de plus facile pour trouver des jouets, des vêtements, etc. Donc, vous pouvez être prévoyant à les acheter en avance et les ressortir pour la Noël. Vous pouvez aussi faire vous-même des beeswrap. Donc, ça va être très simple. Il faudra prendre un tissu. On va faire fondre de la cire d'abeille dessus et ça vous fera un petit film réutilisable pour votre nourriture. Et ça aussi, il y a plein de tutos sur Internet si vous voulez aller voir. Alors, pour les budgets d'environ 10-20 euros, voici mes idées. Alors, pour cette catégorie, je vous propose d'acheter par exemple des pailles réutilisables, donc qu'elles soient en bambou ou en inox. Il y a notamment des pailles en inox qui sont très abordables sur le site de Kami Basics et j'ai même un code promo, donc je vous mettrai le lien ci-dessous. Si vous voulez faire plaisir à une adolescente ou même une copine, vous pouvez lui offrir par exemple des produits de beauté. Il y a notamment la marque Make Sense ou la marque Indigène qui font vraiment des produits écologiques à base de produits très simples et les packagings ne sont pas fous, il n'y a pas de plastique dans tous les sens. Ou bien alors, vous pouvez vous-même créer un petit kit beauté avec un pain de savon sur gras pour se nettoyer le visage, avec de l'huile de coco pour se démaquiller, ou encore une petite huile végétale comme du jojoba, de l'argan. Ou encore un shampoing solide, bien sûr. Pour les shampoings solides, il y a la marque Indigène de nouveau qui fait des shampoings solides. Il y a la marque Druidesque, que j'aime beaucoup aussi, qui a un packaging avec des semences dedans qu'on peut planter en fait tout simplement. Il y a la marque L'Amazona évidemment qui fait des super shampoings. Je suis en train de tester d'autres shampoings solides et comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo review sur le sujet. Dans votre petit kit beauté aussi, vous pouvez rajouter un hydrolat. Un hydrolat, c'est issu de la distillation des huiles essentielles. Donc ça s'utilise notamment en beauté comme un tonic visage et c'est vraiment rafraîchissant et ça sent super bon. Moi j'adore l'hydrolat au géranium de chez Make Sense. Sinon ils en vendent aussi dans les magasins bio, c'est quelque chose d'assez classique on va dire. Ça fera un petit kit beauté qui fera toujours plaisir. Il y a aussi des coffrets tout faits qui sont faits par la marque Make Sense que vous pouvez retrouver en magasin ou sur leur site. J'ai aussi un code promo si vous voulez aller checker. Il y a aussi la petite marque boisfortoise Abibic qui fait des coffrets. Sinon l'autre petit cadeau qui fera super plaisir aux filles, c'est une lingette démaquillante. Alors cette lingette démaquillante, je l'utilise depuis quelques mois et franchement je trouve ça génial. Je n'utilise plus d'huile de coco pour me démaquiller mais uniquement la lingette microfibre de la marque H2O At Home. C'est une marque qui fait notamment plein de lingettes microfibres qui permettent d'utiliser moins de produits ménagers et donc de principalement utiliser uniquement de l'eau pour laver. Donc c'est ce genre de petite lingette qu'on humidifie et puis après on se démaquille avec. Pendant l'hiver, on a envie de se cocooner. Je suis une fille et c'est quand même sympa de pouvoir se cocooner avec des bons produits de beauté. Comme d'hab, comme on parlait de zéro déchet, je suis en parlais de sac à vrac. Donc évidemment si la personne à qui vous devez offrir un cadeau n'a pas encore de sac à vrac, c'est peut-être l'occasion de lui offrir. Il y a notamment la marque Flax & Stitch qui fait des sacs à vrac. Vous pouvez aussi bien sûr toujours les faire vous-même si vous êtes bricoleur. Alors dans une autre catégorie autour de la cuisine, je vous conseille notamment des livres de recettes, que ce soit des livres de recettes végétales ou encore des livres de recettes par exemple zéro déchet ou anti-gastis. Ici j'ai le livre de Florence Léa qui est un livre qui explique comment réutiliser les produits jusqu'à leur faim et plein d'astuces pour ne pas gaspiller. Donc c'est un chouette livre et il est assez joli. Il est original car il n'est pas du tout fait comme un livre de recettes habituel mais donc c'est sympa d'avoir pour une fois quelque chose un peu de différent. Il y a un autre livre aussi qui donne plein de recettes pour utiliser ces épluchures donc je vous mettrai le lien ci-dessous ou je vous mettrai une petite image ici. Il y a aussi le livre de Audrey Elson qui a créé le livre Cuisine Vivante et ce livre a l'air vraiment super, c'est de la cuisine végétale. Sinon ce que vous pouvez aussi offrir c'est soit, ben voilà, une plante que vous pourrez acheter dans les pépinières près de chez vous. Et ce qui est toujours pratique aussi c'est un joli petit carnet qui permet à la personne de noter soit ses gratitudes, de noter ses petits projets, de noter ses listes à faire ou encore son agenda pour faire un bullet journal par exemple. On va passer maintenant à la catégorie autour des 30 euros. Alors évidemment Noël ça sonne la fin de l'année donc je vous propose d'acheter par exemple un agenda. Moi ce que je préfère comme type d'agenda c'est pas des agendas classiques c'est des agendas qui vont aussi donner une petite réflexion sur les objectifs de l'année, sur ce qu'on a envie de vivre. Ici j'ai reçu l'agenda de Jennifer qui est un agenda qui s'appelle My Agenda 365. Donc ici j'ai celui de 2019 évidemment je l'ai pris en rouge puisque voilà c'est Noël, on a besoin de rouge hein. Je pense que le père Noël il est né, il était déjà rouge. Et c'est pas Coca-Cola qui a décidé. J'ai reçu ce petit agenda avec un petit yogi tea pour pouvoir être détendu quand on commence à planifier, à réfléchir sur son année etc. Je l'adore en tout cas c'est un agenda super écologique puisqu'il est fait avec du papier recyclé. Et que surtout il est fait en France près de Rennes il me semble. Donc c'est en plus un projet local. Dans ce petit agenda qui n'est pas un agenda classique, vous retrouverez donc du coup une liste d'anniversaires. Ici on vous explique comment mettre ses priorités. On peut réfléchir sur notre vie, ce qu'on aime faire, ce qui nous donne du plaisir, de la satisfaction. Ici les objectifs de l'année, le bilan de l'année passée, les projets de vie, voir sa vie dans 5 ans, mais toujours essayer de vivre au moment présent. Pas toujours le bilan. Mais bon, on fait comme on peut. Ici, nos envies pour l'année, les gens qu'on a envie de voir, les livres qu'on a envie de lire, les lieux qu'on a envie de découvrir, les recettes qu'on a envie de tester, les cadeaux qu'on veut offrir. Tout ça, tout ça. Il y a plein d'autres choses dedans, mais je vous laisserai découvrir du coup. Mais la petite touch que j'ai adorée, c'est ça. C'est la carte du monde. Ça, c'est trop bien pour voir où on a envie d'aller. Mais on essaye de ne pas aller trop loin. Parce que l'avion, ça pollue. Mais bon, voilà, moi j'aime bien. Et à propos d'agenda, d'objectifs, de listes, etc., je vous prépare aussi une petite vidéo sur comment s'organiser au quotidien, sur comment se fixer des objectifs pour la nouvelle année. Vous pouvez aussi offrir des ateliers cuisine, des ateliers de produits ménagers, des ateliers de produits de beauté. Notamment, moi, j'en ai déjà fait souvent à Watermal-Bofort et j'en ferai encore en 2019. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça, vous serez tenus au courant de toutes les dates. Ce qui fait aussi plaisir, si les gens aiment aller au cinéma, c'est d'offrir une carte de cinéma. Ou encore un ticket pour un concert ou un pass pour un festival durant l'été. Et pour la dernière catégorie, autour des 50 euros, si c'est vraiment quelqu'un que vous aimez fort et que vous avez envie de dépenser beaucoup d'argent. Autour des 50 euros, vous pouvez lui offrir un super massage. Moi, j'ai eu un super massage à Bruxelles chez Oriental Therapy, c'est Chaussée de Waterloo, si vous le connaissez. Sinon, une entrée pour le spa, ça fait toujours plaisir en hiver pour se détendre. Ou encore, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les diffuseurs d'huile essentielle. J'en ai acheté un il y a plusieurs années maintenant, presque 5 ans, je dirais, de la marque Pranarome, la marque classique. Et ça permet de sentir bon chez soi et d'enlever les impuretés. Si on est malade, on peut faire, par exemple, diffuser de l'huile essentielle d'eucalyptus. Ou encore, ma dernière petite idée pour les gens qui aiment faire du yoga. Vous pouvez offrir, par exemple, des tenues de yoga qui sont eco-friendly. Il y a la marque parisienne Kitty Wacké qui fait des super vêtements de yoga à base de fibres de hêtre qui viennent d'Autriche et qui sont fabriqués au Portugal. Pour cela, j'ai aussi un code promo de 20%. Donc, c'est assez intéressant si vous voulez offrir ça. Donc, voilà, voilà. Je voulais aussi vous parler des sapins de Noël parce qu'on m'a posé la question sur mon compte Instagram et pas mal de gens m'ont donné plein d'idées. Parce que c'est vrai que de prendre des sapins de Noël chez soi et puis après, de les jeter un mois après, c'est un peu dommage et ce n'est pas très écologique. Moi, depuis que j'habite seule, j'en ai jamais pris parce que c'est petit chez moi et donc je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir à ce que j'allais faire ou pas. Par rapport aux sapins. Mais il existe des alternatives. Donc, soit vous pouvez faire classiquement votre petit sapin avec par exemple des palettes ou autre branche de bois et le faire vous-même. Ça, c'est l'alternative vraiment très écologique que vous pourrez réutiliser chaque année. Sinon, vous pouvez aussi prendre le classique sapin de Noël qui sentira bon, qui aura des épines. Il sera vert si vous voulez rester vraiment dans le classique. Et alors là, il y a des alternatives, par exemple, de sapins solidaires ou de sapins qu'on peut louer, donc qu'on peut acheter en pot et puis replanter par après. Donc, je vous mettrai toutes ces initiatives-là ci-dessus ou en barre d'informations si vous êtes intéressés. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Instagram et sur Facebook. J'avais déjà fait une vidéo l'année passée. Je vous invite à la voir avec le petit i ci-dessus. Comme ça, vous aurez encore plus d'idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées. N'hésitez pas à partager vos autres idées sur Instagram en me taguant avec le Ça fera toujours plaisir de partager avec tout le monde toutes les idées pour avoir un Noël plus green, un Noël plus écolo, plus bobo. Puisqu'il faut bien l'avouer, on est une génération green, donc on aime le green, donc on va faire Noël en vert et pas en rouge finalement. A très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, profitez de la vie, soyez épanouis. Bisous, bisous, ciao, ciao !